Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice BEB11F. Donc on vous parle du circuit 3 de la figure qui est représentée ici, donc c'est ce circuit là. Et on vous donne, on va trouver l'amplitude et la phase de U ici pour terminer cet exercice. Et on va faire les applications de magie pour un certain nombre de fréquences. Donc on reconnaît un circuit RLC série, on sait, on voit qu'on a la tension au bord de la résistance. Donc avant même de commencer cet exercice, si on a bien appris son cours, on sait qu'on va avoir une résonance quelque part pour en fait Omega égale Omega 0. On peut d'ailleurs se poser la question de savoir quand c'est, on va essayer de prévoir avant d'attaquer les choses. Alors en fait on sait par cœur, ça ça fait partie des choses à connaître par cœur, que dans un circuit RLC série, Omega 0 ça vaut 1 sur racine de LC. Donc là si je fais le calcul, je trouve 1 sur racine de, alors on y va, LC diminuerie, donc 1 exposant moins 2. Et C c'est 10 à 9 Farad, donc 10 moins 8. On n'a même plus de faire de tête. Donc on trouve 10 puissance 5 radians par seconde. Et donc ça, ça fait une fréquence qui vaut ça diviser par 2 Pi. Donc F c'est égal à Omega, F0 c'est Omega 0 sur 2 Pi. Donc divisé par 2 Pi. Donc si on fait ça, on trouve qu'on va avoir à peu près 16 kHz. Donc on va avoir une résonance autour de 16 kHz. Alors ça tombe bien parce qu'en fait on est en train d'explorer ce truc là. Donc on s'attend à ce qu'on va avoir un maximum de l'amplitude de U vers 15 kHz. Et comme on connaît aussi le tromation court, on s'attend aussi à avoir une valeur faible de l'amplitude de part et d'autre de la résonance. Puisque dans la réponse en intensité d'un circuit RLC série, on a une amplitude qui vaut 0 quand on y a temps vers 0 et qui vaut 0 quand on y a temps vers plus l'infini. Donc ça c'est ce qu'on prévoit. On va donc vérifier que c'est ce qu'on trouve avec les valeurs numériques. Mais il pourrait toujours être sympa de prévoir les choses avant de foncer tête baissée dans un exercice. On est reparti sur les bases. Donc on a un circuit qui est linéaire puisqu'il ne contient en dehors du générateur que des bobines, des condensateurs et des résistances. On a un circuit qui est dissipatif puisqu'il y a une résistance au moins dans ce circuit. Et ce circuit est alimenté par un générateur de tension sinusoidale à la pulsation oméga. Donc on a les trois conditions requises pour passer en régime sinusoidal forcé. Et pour passer en formalisme complexe. Dans ce formalisme là, le générateur est représenté par un générateur de tension continue E. La bobine par une impédance JL oméga. Le condensateur par une impédance 1 sur Jc oméga. Et la résistance par une impédance de valeur grand R. La tension qui nous intéresse c'est celle-ci. Représentée par son amplitude complexe U m bar. Bien. On reconnaît dans ce circuit il y a une maille un pont diviseur de tension. Ce qui nous permet d'écrire immédiatement que U m bar est égal à R divisé par R plus JL oméga plus 1 sur Jc oméga. Ce qui nous intéresse c'est l'amplitude et la phase de U. Alors en fait comme je vais faire les applications numériques, je ne vais pas du tout manipuler cette expression là. Et je vais calculer les choses directement là surtout pour la phase que ça m'intéresse. Donc en fait je vais le laisser comme ça. Je vais dire que ça c'est R sur R plus J facteur de L oméga moins 1 sur C oméga. Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait j'ai un théorème qui me permet de calculer facilement l'argument à partir du moment où la partie réelle est positive. Et en fait ici c'est le cas de mon dénominateur. Si je multiplie tout par Jc oméga je vais avoir un cas un peu plus compliqué donc il va falloir que je fasse plein de manipulations. Petite remarque je vais passer tout ça en fréquence puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc j'ai grand R sur grand R plus J facteur de 2pi grand L fois F moins 1 sur 2pi C fois F. Voilà ça c'est juste histoire de pouvoir faire les applications numériques avec des fréquences puisque c'est ça qu'on vous demande ici. Et bien on est parti. Il n'y a plus qu'à calculer le module et la phase. Donc je vais me donner un peu de place là-haut pour avoir les résultats et pouvoir faire les applications numériques après correctement. Donc l'amplitude de Um est donnée tout simplement par le module de Um bar qui vaut tout simplement le rapport des modules. Donc grand R en haut et ensuite racine carrée de R carré plus, et bien là j'ai la partie imaginaire, R de pi L F moins 1 sur 2pi C F et le tout au carré. Ça c'est pour l'amplitude et pour la phase. Et bien en fait j'ai un rapport. Donc l'argument du rapport c'est la différence des arguments. L'argument du numérateur ça vaut 0 puisque c'est un réel positif. Et l'argument du dénominateur va valoir tout simplement arc tangente de la partie imaginaire, c'est-à-dire 2pi grand L F moins 1 sur 2pi C F divisé par la partie réelle, c'est-à-dire grand R. Je vais enlever tout ça histoire d'avoir un tout petit peu de place. Voilà, hop, petit effaçage de tableau plus tard. Et alors en fait je peux mettre une forme un peu plus manipulable. Donc c'est arc tangente de... Alors en fait je vais multiplier numérateur et dénominateur par 2pi C F. Donc je vais avoir 2pi R C F au dénominateur. Et au numérateur je vais avoir 4pi carré L C F carré moins 1. Alors j'aime bien cette présentation. D'une part parce qu'elle est moins étagée, c'est plus facile à rentrer sur une calculatrice. D'autre part elle permet de voir très facilement l'homogénéité. On voit que le dénominateur est sans dimension puisque R C F est sans dimension. Et que le numérateur est lui aussi sans dimension puisque L C F carré est sans dimension. Donc on a une application numérique à faire pour 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc je vous recommande fortement sur votre calculatrice de programmer les fonctions pour pouvoir faire des applications numériques à la volée. Une fois qu'on a fait ça, il est relativement simple de calculer les diverses valeurs. On peut même directement appliquer la fonction sur un tableau de valeurs. Ça va encore plus vite. Alors je vais faire un petit tableau comme d'habitude pour ce genre d'exercice. Donc voilà, une ligne ici. Une autre ligne en dessous. Comme ça voilà, on a bien plein de place. Voilà ici, hop. Donc je vais prendre les diverses fréquences. Ici qui sont donc en Hertz. Et donc Um qui sera donc en Volt. Et Phi que je vais mettre en degré. Puisque ma calculatrice prend un moment en degré, on peut aussi les donner en radiance. Ce n'est pas un problème. Donc on vous demande les valeurs pour 10 puissance 3 Hertz. 5, 10 puissance 3, c'est-à-dire 5 000. 1,5, 10 puissance 4, c'est-à-dire 15 000. 5, 10 puissance 4, 50 000. Et 10 puissance 5. Voilà pour les diverses valeurs qu'on vous demande. Je vais mettre une petite séparation ici. Ça sera probablement plus joli. Voilà, on continue. Hop et hop. Et pardon, la dernière ici comme ça. Et donc on va pouvoir faire la diversion. Donc j'ai fait le calcul en programmant une fonction, comme je vous l'ai dit. Donc pour U, on trouve alors 0,031 ici en Volt. Donc 31 millivolts. Ensuite, on trouve 0,17. Pour 15, on trouve 9. On trouve alors, ah, pardon, je me suis trompé parce que j'ai oublié de m'utiliser ça par 5. Donc il faut que je refasse ça. J'ai oublié le E d'ailleurs, tout simplement parce que je l'ai oublié en fait ici. C'est pour ça. Donc j'ai oublié le E ici, ce qui fait que je ne trouve pas les bons résultats. Ce n'est pas grave. Je vais juste refaire ma programmation. Excusez-moi, donnez-moi 10 secondes le temps que je fasse ça. Voilà, donc il faut juste que je m'utilise ça par 5. Et ensuite, que je refasse les calculs. Donc c'est parti. Donc là, je refais les choses en effaçant mes résultats. Voilà, j'ai oublié le E. Alors c'est une erreur ultra classique d'oublier le E. Alors comment je m'en suis rendu compte ? C'est tout simplement parce qu'avec mes prévisions du début de l'exercice, je savais qu'autour de ça, je devais tomber sur une valeur proche de E. Or je ne tombais pas sur une valeur proche de 5 volts. Donc c'était gênant. Et donc on va pouvoir repartir sans problème. Donc ici, on trouve 0,16 volts si on arrondit. Ici, on va trouver 0,86. Pour 1,5 10 puissance 4, on trouve 4,9 volts. Qu'elle en est 86 exactement. Donc là, on est très proche de 5 volts, juste en dessous. Ensuite, on redescend à 0,87. Donc on voit qu'on redescend relativement rapidement. Et la dernière valeur, c'est 2,3. C'est fort étrange cette histoire. Parce que je me suis trompé. J'ai mis 10 000, le mettre 100 000. Donc voilà. Je vais le refaire. Voilà. Et donc, pour la dernière valeur, on trouve 0,4 sans problème. 0,4 pour 10 puissance 5. Voilà. Donc ça, c'est pour l'amplitude. Pour la phase, j'ai à peu près la même chose. Mais je suis sûr que j'ai la même bêtise avec la dernière valeur. Donc je vais corriger. Voilà. Hop. C'est parti. Donc pour la phase, c'est donné en degrés. Donc la première valeur, c'est 88 degrés. La deuxième valeur, c'est 80 degrés. La troisième, ça descend extrêmement rapidement. On trouve 13 degrés. Donc quasiment 0 en fait. Et ensuite, on retombe sur des valeurs qui seront négatives. C'est-à-dire moins 79 degrés. Et enfin, moins 85 degrés. Donc en fait, ce qu'on trouve et ce qu'on verra quand on fera les diagrammes de Bode, c'est qu'en fait, la phase passe de façon asymptotique de 90 degrés à moins 90 degrés. En passant par 0 au niveau de la résonance. Voilà. Donc, ceci termine cet exercice avec toutes les valeurs numériques. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.